Bonjour, je suis Gaëlle, alias ma cousine à moi sur les réseaux sociaux et je vous propose de suivre un extrait de mon prochain cours sur artesan.com. Pour compenser cette partie sur le zéro déchet en pique-nique, on va prendre le sac à goûter, qui pourra vous servir aussi bien à vous qu'à vos enfants, et ça peut être un sac à lunch comme un sac à goûter. Et vous aurez un objet qui est entièrement doublé de Célia, donc le film alimentaire agréé pour les contacts alimentaires, bien sûr, avec une partie complètement molletonnée aussi et un petit hublot pour voir ce que vous avez à l'intérieur. On commencera, oui, et surtout une pose de fermeture éclair qu'on n'a pas encore vue jusqu'à maintenant, puisque c'est une fermeture éclair classique, donc sans pied invisible, de hyper visible. On commence avec le rabat, donc le rabat qui est là et qu'on va retrouver sous la forme de trois pièces. Donc une pièce molletonnée, l'envers, une pièce simple avec le tissu de votre choix et un petit morceau de ruban pour accrocher le sac à goûter. De l'autre côté, ici, vous avez la partie qui est en bas, c'est-à-dire le dessus, le zip, l'entre-zip et Célia, le Célia et le bas. Voilà, donc vous avez quelques pièces à assembler et on va le faire ensemble tout de suite. On commence par le rabat. Donc le rabat, c'est une couture assez simple avec deux tissus à mettre endroit contre endroit et on va venir les coudre à un centimètre tout autour. Pas tout autour, sur trois côtés. Je reprends ma machine, je vérifie que tout est bien aligné. Quelques petites épingles, évidemment. Et on part à un centimètre du bord. Attention dans l'arrondi à bien prendre votre temps. Et c'est fait. J'ai perdu mes ciseaux une fois de plus. Je vais prendre ceux-là, c'est pas grave. Donc, on a une fois aussi des arrondis à dégarnir pour nous assurer qu'une fois retourné, tout sera bien en place et rond. Donc, j'enlève une bonne partie de ma marge de couture. Là où il y a les arrondis seulement, inutile d'aller dégarnir ailleurs. Vous allez pouvoir repasser votre rabat et vous obtiendrez quelque chose de bien plat et en forme, bien arrondi, comme ceci. Le petit morceau de ruban, vous allez le poser au milieu en axant le centre du ruban sur le centre de la pièce. Et on va le laisser, ah non, on va le surpiquer. Ah, 3,5. Donc, une surpiqûre, c'est une piqûre à 0,5 cm du bord avec une longueur de point de 3, 3,5, comme vous le souhaitez, 4, si ça vous plaît. Et surtout, bien régulière, puisque c'est celle qu'on voit le plus sur le rabat. Si cet extrait vous a plu, retrouvez l'intégralité du cours sur artesan.com. Sous-titrage Société Radio-Canada